– Bonsoir, je reçois René Cordolian, bon hasard. – Bon hasard. – Vous êtes conseiller territorial FN à l'Assemblée de Corse et doyen de cette Assemblée, candidat dans la première circonscription de la Haute-Corse avec Elsa Mainet. Alors le départ semble avoir été difficile, on a parlé de Michel Brouskine, finalement c'est vous qui êtes déjà élu. Vous avez du mal à choisir des candidats, à voir des candidats ? – Non, pas du tout. Moi ce qui me faisait hésiter, c'est, comme dirais-je, arriver à un certain moment de ma vie, on peut quand même dire je réfléchis. Et puis en tant que président du groupe FN à l'Assemblée de Corse, il était naturel que je puisse le présenter. – Alors dans la circonscription à la présidentielle, vous avez fait 28% des voix. Comment comptez-vous retrouver ce score à la législative ? En 2012, c'était 8% et en général, il y a toujours ce décalage. – Alors ça, bien entendu, les élections locales, c'est une action locale finalement, est plombée quand même par la présence de, comment dirais-je, de l'utilisation du clientélisme de la part des autorités politiques en place, qui fait que certains, que les familles peuvent parfois se référer à leur connaissance. – Les droits de la gauche et nationalistes ? – Les deux, les deux, donc de façon générale, les deux, donc les personnels, le kidam et les familles trouvent naturel d'aller vers ceux qu'ils connaissent le mieux, en tout cas depuis le plus longtemps. – Est-ce que ce n'est pas dû aussi au fait que vous n'ayez pas de structure de militants, d'organisation sur place, alors qu'au niveau national, c'est vrai que souvent, vous captez un électorat ? – Alors, nous sommes en train de nous installer, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que nous sommes passés de 9 000 voix, donc, pour les territoriales, à quelque chose comme 64 000, un petit peu moins, 64 000 voix pour cette dernière élection. Ce qui veut dire, ce qui veut dire que beaucoup de corps sont pris conscience de l'intérêt d'abord de notre programme et surtout de notre résistance. – Alors, vous avez dans cette circonscription une dissidence, votre ancien collocité à l'Assemblée de Corse, M. Cagnon, et qui est candidat sur le même créneau, comment vous allez vous différencier ? – Eh bien, je pense que ce sont les électeurs qui feront la part des choses. Voilà. Bon, il a choisi une voie, c'est son problème. – Vous ne pensez pas que ça va vous empêcher de faire un score important ? – Franchement, je ne le pense pas, parce que les électeurs sauront, je crois, choisir et se remémorer les épisodes de cette disparition. – Au niveau national, il y a des tensions dans votre parti depuis la défaite à la présidentielle, avec des camps qui se dessinent, des départs aussi. Quel message comptez-vous porter à Paris ? Quel député seriez-vous pour la Corse ? – Alors, donc, il y a deux choses à considérer. Les arrangements, les ajustements qui sont nécessaires dans tous partis, d'ailleurs on le voit dans tous les partis, républicains, socialistes, etc., qui est lieu de faire au niveau de la conduite des opérations. On prend un général, ça marche, ça ne marche pas, on choisit un autre général. Bien, ceci étant dit, ça c'est au sommet. Et ensuite, il y a, bien entendu, la soldatesque, c'est-à-dire les gens qui vont voter et qui, eux, forment un front uni. N'oublions pas quand même que malgré, comment dirais-je, les avatars que nous avons connus ces derniers temps, nous avons quand même produit 8 millions et quelques, 8,7 millions votants. – Alors, pour le Front National, il sera difficile de passer la barre d'accès au deuxième tour, 7 300 voix. Qu'est-ce que vous feriez dans un cas de duel entre la droite, les nationalistes, et peut-être Macron au second tour ? Je crois que, de toute façon, les nationalistes ont fait, en recevant Macron, ont fait son jeu, ici. Et ils démontrent bien qu'ils vont rester assujettis à l'État français tel qu'il existe. Le nationalisme tel qu'il existe en Corse est assez paradoxal, dans la mesure où, par exemple, ils veulent, d'un côté, que la Corse soit inscrite dans la Constitution, mais, d'autre part, ils veulent être indépendants. Alors, comment s'inscrire dans la Constitution française en voulant être indépendant ? – Ça veut dire que vous n'aurez pas de consigne de vote au second tour, probablement ? – Ça sera au libre choix de nos électeurs. – Merci, René Cordeliane, d'avoir accepté cette invitation. Bonne azère. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada